Venez, chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, nous rejetons le péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem. Danse de joie. Mon Dieu, c'était tellement beau, je pensais que ça allait continuer. Hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puis, commencez-vous à ressusciter pas mal? Oui. Bon, ça avance tranquillement. On est rendu au troisième dimanche. Bien, quand vous allez entendre ça à la TV, ça va être le troisième dimanche. Mais ici, on est toujours avant notre temps. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est le fun, notamment son temps aussi des fois. Alors, on va commencer par reconnaître devant le Seigneur qu'on a toujours besoin de se réajuster, de se rattraper. Et que le Seigneur est toujours là, nous tendons la main dès qu'on lui demande. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour nos fautes et qui nous conduisent dans la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Et nous t'adorons, et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons gloire, Pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est seigneur, Toi seul est le très haut, Jésus le Christ avec le Saint-Esprit, À la droite du Père, Oui, de Dieu notre Père, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, Toi qui refais s'efforcer sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité d'enfant de Dieu, Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Le Dieu de nos pères, A glorifié son serviteur Jésus, Alors que vous, vous l'aviez livré, Vous l'aviez renié en présence de Pilate, Qui était décidée à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, Et vous avez demandé Qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, Vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli Ce qu'il avait d'avancée annoncée Par la bouche de tous les prophètes, Que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, Pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, Que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, Et t'es pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, Que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde, Beaucoup de monde qui nous fera voir le monheur. Sur nous, Seigneur, Sur nous, Seigneur, Sur nous, Seigneur, Que s'illumine ton visage. Seigneur, Dans la paix, Moi aussi, Je me couche et je dors, Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, Seul, Seul, Dans la confiance. Sur nous, Seigneur, Que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de saint Jean. Mes petits enfants, Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, Nous avons un défenseur devant le Père. Jésus, Christ, Le Juste. C'est lui qui, par son sacrifice, Obtient le pardon de nos péchés, Non seulement des nôtres, Mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, Je le connais, Et qui ne garde pas ses commandements, Est un menteur. La vérité n'est pas en lui, Mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Christ est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Christ a vécu la mort. Alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures. Que notre cœur devienne brûlant. Christ est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Christ a vécu la mort. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Auriez-vous aimé ça être là, vous autres, quand Jésus est apparu à ses apôtres après sa mort? Vous auriez aimé ça, hein? Qu'est-ce que vous auriez vu, pensez-vous? Vous l'auriez pas reconnu? Cesse d'être inquédule, soit croyante, Madeleine. Quand même. C'est drôle, mais ils disent dans l'Évangile que Jésus s'est fait reconnaître par eux. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs expliquaient à leurs amis comment Jésus s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. S'il s'est fait reconnaître par un signe, ça veut dire qu'en quelque part... J'aime ça parce qu'ils disent qu'ils l'ont pas vu, mais ils l'ont reconnu. C'est pas pareil. Jésus ressuscité, c'est pas un cadavre réanimé. Parce qu'il l'a reconnu. C'est une présence reconnue. C'est ça qu'il dit l'Évangile. C'est bien dit que pendant qu'ils parlaient de lui, il fut présent au milieu d'eux. Ils sont en train d'en parler, de raconter qu'ils l'avaient reconnu. Puis là, pendant qu'ils sont en train de parler entre eux autres, tout à coup, ils prennent conscience qu'il est au milieu d'eux. Être présent au milieu. Je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait bien dire ça. Un bout de temps, j'ai pensé que présent au milieu, c'est-à-dire que tu sais, mettons que tu es ici, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive au milieu de nous autres. Mais je suis pas sûr que c'est ça. En tout cas, tant mieux si c'est ça, mais c'est pas sûr que c'est ça que l'Évangile dit. Je me rappelle un soir après une sortie à la cabane à sucre avec des étudiants. Les étudiants me disent, « Bon, bien, on va aller souper chez vous. » J'avais passé la journée avec eux autres, on avait assez. Ils disaient, « On va aller souper chez vous. » J'ai dit, « J'ai rien à souper. » « Ah, on mangera du burr de pinot, puis des toasts. » « OK, venez-vous-en. » Bon. Alors, ils arrivent, ils sont plusieurs, on soupe. Pendant le souper, il y en a un qui allait pas bien. Tu voyais qu'il filait pas bien. Et dans l'église où est-ce que j'étais, dans le précipitère où j'étais, l'église était à même le précipitère. Tu sais, bon, t'avais qu'à traverser une porte, puis t'arrivais dans l'église. Fait que lui s'en va dans l'église. Bon, on le laisse aller. Après le souper, les autres, ils disent, « Bien, on aimerait ça visiter l'église. » « Ah bien, venez, on va y aller. » Fait que là, je les amène dans l'église. Puis là, il faisait sombre. Fait qu'on allume les deux chandelles sur l'hôtel. Puis il y en a un qui dit, « Bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? » « C'était le livre de la parole. » « Bien, lis-nous donc ça. » « Hé, je vais lire ça, mais c'est exactement l'évangile qu'on a aujourd'hui. » « C'était là. Je lis ça. » « Après avoir lu ça, personne bouge. » « Tout le monde reste là en silence. » « J'ose pas briser le silence. » « On reste là quatre, cinq minutes. » « Je serais bien. » « Après ça, l'étudiant qui était là, lui, depuis longtemps, les autres commencent à s'intéresser à lui. » « À un moment donné, ils finissent par partir. » « Ouf! » « Et là, il y en a un qui me téléphone une demi-heure après. » « Hé, Marcel, as-tu senti la même chose que moi? » « Il me semble qu'il s'est passé quelque chose ce soir quand on était là. » « J'ai dit, quoi? » « Bien, je sais pas. » « Il me semble. » « Ça m'a tellement fait de bien. » « Bon. » « Bien, j'ai dit, tant mieux pour toi. » « Pas longtemps après, il y en a d'autres qui me téléphonent. » « Hé, je suis le seul à penser ça. » « Mais il s'est passé quelque chose. » « Fait que là, en réfléchissant, moi-même, je me suis dit, tiens, regardons ça que c'était le fun pareil. » « On était réunis ensemble. » « On s'attendait à rien. » « Mais on avait accepté d'être ensemble. » « Puis, avec ce qu'on avait vécu dans la journée, probablement. » « Mais, comme ils disent quelque part, il y a de quoi, en dedans de nous autres, qui s'est comme réveillé. » « Puis moi, bien, ça ne s'était pas réveillé pendant que j'étais là. » « Mais, eux autres, quand ils m'ont parlé, après, ça s'est réveillé aussi. » « Je me suis dit, hein, peut-être que c'est ça, la présence de Dieu, des fois dans nos vies. » « On ne la sent pas toujours, mais des fois, tout d'un coup, tiens, ça arrive. » « Il était là au milieu d'eux. » « Et il leur dit, la paix soit avec vous. » « Bon. » « Je trouve ça bon, quand même, de voir ça, comment l'Évangile nous montre ça. » « Et je pense qu'on vit ça souvent dans notre vie sans trop s'en rendre compte. » « Des espèces de présences-là du Seigneur ressuscité. » « Et c'est bien dit dans l'Évangile que le Seigneur ressuscité, il leur montra ses mains et son côté. » « Puis aussi, il pensait voir un fantôme. » « Puis il leur dit, bien, touchez-moi. Je ne suis pas un fantôme. » « C'est réel, ce que vous vivez là. Ce n'est pas de votre imagination. » « Qu'est-ce qu'on a touché, on ne le sait pas. » « Mais en quelque part, ils ont reconnu une présence. » « Je vous donne un autre exemple. Je vais terminer avec celui-là. » « Lui, il est plus récent. » « C'est l'année passée, je pense. » « Alors, j'avais besoin de quelqu'un pour faire une réparation chez moi. » « Alors, je pense à un gars qui dit, « Ah, lui, tu en as à tout faire. » « Il doit être capable de faire ça. Je vais aller le voir. » « Souvent, les hommes à tout faire, ça coûte moins cher. » « Tu sais comment qu'on est, hein. » « Ça fait que là, je vais aller le voir. Je vais le voir. » « Il finissait de souper, puis il était, bon, il était là. » « Il avait fini sa journée. » « Je commence à jaser avec lui. » « Et tout en jasant avec lui, il commence à me raconter un petit peu ce qu'il vivait, puis ce qui se passait dans sa vie, puis tout ça. » « Puis il vivait des choses qui n'étaient pas faciles. » « Pâle, pâle, Georges, Georges, je pense que je suis passé une couple d'heures, là, sans m'en rendre compte, tout d'un coup. » « Hé, oh. » « Ça fait que là, je reviens chez moi, puis là, je pense à ça, je dis, oh. » « Je pense que j'ai rencontré le bon Dieu, là, ce soir, là. » « Et là, j'ai vu ses plaies. » « Les plaies du gars qu'il y avait. » « Et je me suis dit, tiens, c'est probablement ça, la présence du Seigneur ressuscité. » « Il se fait reconnaître, tout d'un coup, à travers l'autre, à travers les autres, à travers la rencontre avec les autres. » « C'est toujours comme ça que ça se passe. » « En tout cas, moi, quand j'expérimente ça, c'est toujours un peu comme ça. » « C'est jamais, pouf, directement du ciel, ça nous tombe dessus. » « En tout cas, pas moi. » « Hé, à travers une communauté, un rassemblement, un partage, une relation qu'on partage. » « Puis tu sors de là, puis tu te dis, oh. » « Des fois, t'en prends conscience, des fois t'en prends pas conscience, mais il était là. » « Et tout ce qu'on a à faire, je pense, c'est d'être témoin de ça. » « Être un croyant, c'est être témoin de ce qu'on a vécu. » Souvent, quand je travaille au cégep avec des étudiants, ils ne me disent pas, bon... Ils ne me demandent pas de leur expliquer des choses, un paquet d'affaires. Mais ils nous disent, « Toi, comment tu vis ça? » « Comment tu fais? » « Qu'est-ce que tu fais avec ça quand ça t'arrive? » Alors, ils te demandent juste d'être témoin du passage de Dieu dans ta vie. C'est ça qu'ils ont besoin pour reconnaître le leur. Et ça, ça te convertit en quelque part, quand tu fais ça. Ça te change ton regard. Et la conversion, c'est ça. Parce que le péché, c'est pas faire des choses qui sont pas correctes, nécessairement. Mais c'est de pas regarder à la bonne place. C'est d'avoir les yeux où est-ce qu'on voit rien de ressuscité, mais qu'on voit tout mort. Alors, c'est peut-être ça, la résurrection. Le dimanche, on dit « Je crois en Dieu », hein? On va le dire aujourd'hui. « Je crois en Dieu, le Père du Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ayant Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Elle est descendue aux enfers, le troisième jour, elle est ressuscitée des morts. Elle est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inaugurés au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui trouvent ça très difficile de vivre ce qu'on vit actuellement, pour que le Seigneur mette auprès d'eux des personnes qui les réconfortent, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus, ressuscité, que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau, inauguré par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je trébuchais dans la noirceur, faisant tout ce qui me plaisait. Mais ce n'était pas le bonheur, mon cœur n'était pas en paix Car je n'avais pas la volonté de faire ces commandements Jusqu'à ce que je dépose mon cœur dans ses mains Si tu n'as pas de volonté, demande-lui de t'en donner Si tu ne sais où commencer, saisis ses promesses Car le Dieu d'amour veille sur toi Il comprend ce que tu vis et il désire t'aider Si tu le veux bien, oh si tu le veux bien Mais parle-lui Les choses auxquelles je tenais ne m'apportaient que désespoir Le chemin que j'entreprenais ne menait jamais à rien Mais ma vie fut enfin comblée Quand je lui ai donné Il a envahi mon cœur de paix, de joie Si tu n'as pas de volonté, demande-lui de t'en donner Si tu ne sais où commencer, saisis ses promesses Car le Dieu d'amour veille sur toi Il comprend ce que tu vis et il désire t'aider Si tu le veux bien, oh si tu le veux bien Mais parle-lui Mais parle-lui Prions ensemble pour m'en offrir le sacrifice de toute l'Église La gloire de Dieu et le salut du monde Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête Tu es à l'origine d'un si grand bonheur Qu'ils s'épanouissent en joie éternelle Par Jésus le Christ, notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Et le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde En mourant, il a détruit notre mort En ressuscitant, il nous a rendu la vie C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie de Pâques Exulte par toute la terre Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire Saint, 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 le Seigneur est saint Saint est son nom Saint, 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 le Seigneur est saint Saint, saint est son nom Le ciel et la terre Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Osana, 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 au plus haut des cieux Saint, saint, le Seigneur est saint Saint, 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 le Seigneur est saint Saint, saint est son nom Toi qui est vraiment saint Toi qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps, livré pour vous De même, à la fin du repas, il prit la coupe De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Tu as connu la mort, tu es ressuscité Et tu reviens encore pour nous sauver Tu as connu la mort, tu es ressuscité Et tu reviens encore pour nous sauver Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie, la coupe du salut Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité Avec le pape François, notre évêque Mgr Lacroix Et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection Et en particulier, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler M. Armand Paquette et Mme Cécile Pépin Avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi Et sur nous tous, nous implorons ta bonté Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié Permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen, 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 Amen Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde, libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie Où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur Par c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église Et pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Avec votre esprit La paix de Jésus-Christ La paix soit entre nous La paix de son esprit Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous La paix soit avec nous La paix de Jésus-Christ La paix soit entre nous La paix de son esprit Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur Voici l'agneau de Dieu Celui qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Je serai guéri Je serai guéri Je serai guéri La paix de Jésus-Christ Je serai guéri 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 Merci. Merci. Sous-titrage MFP. De mieux aimer, savoir donner de tout son cœur pour le bonheur, de partager à ceux qui pensent qu'il est trop tard. Le seul espoir de tout changer, la seule chance, la seule prière sur cette terre, savoir donner. 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 de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est-tu juste moi qui ai de même? Mais il me semble que les chants étaient sublimes aujourd'hui. Il me semble, en tout cas. Bravo. Il y avait une présence. On peut même les toucher. Non, on n'a pas le droit. En temps de pandémie, c'est ça qui est le pire. Le Seigneur ressuscité, c'est ça qui a son problème pendant la pandémie. Même s'il dit « Touchez-moi », on ne peut pas. Alors, c'est tuer qu'on fasse. C'est ça. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse avant de partir. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci à nos dames, nos trois dames qui sont là. On ne les nommera pas, parce que si on les change de nom chaque semaine, puis je les oublie. Alors, allons et demeurons dans la paix du Christ. En tant que grâce à Dieu. Écoutez donc, écoutez-voix, avez-vous appris la nouvelle ? Ce matin, quand il faisait noir, Jésus est passé au rebelle. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Il était mort, il est vivant. La paix nous cueille une colombe. Ressuscité, soleil, le vent. Jésus nous fournit de la porte. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. La mort est vivant. Sous-titrage MFP. ... 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